Le gouvernement veut assurer une meilleure éducation. Une quête de performance qui a nécessité l'élaboration d'un rapport d'état du système éducatif national, et cela dans le but de rationaliser l'allocation des ressources disponibles. Réunis ici à Ouagadougou, ces experts et partenaires de l'éducation vont passer en revue ce rapport avec pour objectif de dégager les forces et les faiblesses du système éducatif. Ce que nous avons observé dans ce rapport, c'est que plus de la moitié des enfants d'âge scolarisable du primaire sont encore hors de l'école. Actuellement, près de 96% des enfants n'accèdent pas au pré-scolaire. Le troisième défi concerne un peu le développement de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement très timide de ce sous-secteur-là, alors qu'on connaît bien les potentialités de ce sous-secteur au regard des besoins de l'économie. Le document constitue un outil d'évaluation et de pilotage pour définir les réformes à entreprendre pour mettre en adéquation le système éducatif avec le marché de l'emploi. Quand on arrive à sortir les vrais points de contraintes pour le système éducatif, ça permet aussi de dialoguer avec les acteurs du système eux-mêmes, mais également les partenaires au développement, présenter un peu quelles sont nos contraintes, vers où le Burkina veut aller. Les recommandations issues de cette rencontre permettront de fournir au ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des enseignements pour l'atteinte de ses objectifs. Merci. 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 Merci.